Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul d'octobre. Et il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Il y a je crois 37 livres, on va essayer d'aller vite, surtout que je vous ai déjà présenté certains dans le vlog ou sur Insta, mais voilà. Donc ça va se découper en plusieurs parties, mes cadeaux d'anniversaire, ce que je me suis achetée moi, ce qu'il y avait dans la box de Once Upon a Book d'octobre, mes HAVO, tout ce qui est graphique que je ferai à la fin et en premier lieu les services presse. Donc j'en ai deux et le premier c'est au service de Sa Majesté la Mort que je vous mets ici puisque c'est un service presse que j'ai eu en e-book. donc qui est écrit par Julien Hervieux et qui est publié chez Castelmore. Je vous fais rapidement un pitch, on va suivre une petite fille, une jeune fille qui va travailler pour la mort. Voilà, j'ai très très hâte de le lire. Et le second, je vous en avais parlé, il s'agit de Balthazar Fox, le deuxième tome, Le secret de l'entre-deux-monde de Pascal Brissy, publié aux éditions Ozu et on va continuer à suivre Balthazar, ce jeune homme qui a une queue de renard et qui passe entre deux mondes. Voilà. Alors, au niveau des achats VO, j'ai acheté The Crickers de Tom Fletcher. Donc, c'est publié chez Penguin et je l'ai déjà lu, donc je vous en parle prochainement dans un point lecture. C'est en fait l'auteur, on trouve des petites risques, l'auteur qui a écrit en français le Noël aux ors. Voilà. Deuxième achat qui ne vous étonnera certainement pas, Rose Raventhorpe Investigates, et là c'est Robbies and Runaways, toujours de Janine Bicham et toujours chez Hachette Children's. Ah, je n'avais pas repéré que c'était chez Hachette. Bref, c'est toujours l'histoire de Rose qui vit à York et qui adore résoudre des énigmes. Alors, après, on va passer à ce que j'ai eu dans la box Once Upon a Book. Le thème était un pied dans la tombe. Donc, j'ai reçu Le Chien des Baskervilles de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes et Le Chien des Baskervilles de Colin Doyle, publié au livre de Poche. Donc, ça va être l'histoire des Baskervilles d'une malédiction qui pèse sur eux. Et je l'ai déjà lue, mais c'est une ambiance que j'avais beaucoup aimée, très foggy en fait. C'était très très bien. Il y avait également Sanctuaire de James Herbert, publié aux éditions Brajlon. Où là, on est plus sur, à mon avis, de l'horreur. On est plus dans ce style-là. C'est l'histoire d'Alice, une petite fille qui est sourde et muette et qui va retrouver la parole devant un arbre. Et tout le monde va crier au miracle. Mais il y a des forces démoniaques qui vont apparaître. Ça aurait été parfait pour Halloween si j'avais eu le temps. Également, Enmuré de Alex Bell, publié chez Milan. Un livre qui ferait très très envie, qui parle de cousins et de cousines, qui parle d'une cousine qui est morte, de poupées. Bref, un super combo, quoi. Il y avait également un thriller que je vous ferai prochainement gagner puisque je l'ai deux fois. Dark Secret 3, le tombeau de... On est reparti avec les noms imprononçables. Jört et Rosenfeld, toujours chez... Enfin, toujours, chez Prisma. J'ai pas mal de livres de chez Prisma grâce à Once Upon a Book. Et là, en fait, c'est un peu l'art qui se passe en montagne avec la découverte de six cadavres. Et enfin, donc, la lecture du mois de novembre que j'espère avoir le temps de faire. C'est le syndrome Noah de Michael Fenris, toujours, là, cette fois, je peux le dire, chez Prisma. En fait, là, on n'est plus sur une fin du monde puisque le héros, donc Noah Gibson, va se retrouver seul au monde. Et comment on fait pour survivre ? Et c'est bien dommage qu'il fasse quasiment 400 pages parce que je le lirai bien en novembre. Nous verrons si ça match. Je vous parle maintenant de mes cadeaux d'anniversaire. Alors, de la part de Valou, j'ai reçu la presse de Laetitia Colombani... Ah ouais ! Colombani publié au livre de poche. C'est ce livre qui a énormément fait parler de lui, qui va mêler trois destins de femmes, qui n'est pas très très épais, que j'hésitais à me procurer. Et du coup, merci beaucoup encore une fois, ma petite Valou, parce que là, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Il est dans ma pâle. De la part de Valou également, j'ai reçu La sirène et la licorne de Erin Mosta, publié chez Rajot. Et j'adore le travail éditorial. Et là, en fait, on va suivre Lily et Chris, qui vont vivre une histoire d'amour. Et voilà. Et je n'en dirai pas plus, mais il faudrait que je le lise très très rapidement. De la part de mon papa, j'ai reçu L'Antimagicien, le tome 2, L'ombre au noir de Sébastien de Castel. Publié toujours chez Gallimard. Jeunesse, pardon. C'est la suite des aventures de Kellen, qui est parti, en fait, de sa famille. Il a quitté son clan. Je ne vous en dis pas plus. Et franchement, ce serait bien que j'arrive à le sortir. J'ai déjà beaucoup de lecture prévue en novembre et en décembre, mais j'ai hâte de le lire. Bon, ça viendra. Alors, de la part de ma petite Nat, je me rends compte que j'ai laissé le livre qu'elle m'a offert dans le livre que je dois vous chroniquer, puisqu'il est lu. Donc, je vous mettrai ici le visuel. C'est Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, publié dans la collection R de Robert Laffont. C'est un livre bouleversant sur le Lebensborn et les conséquences, surtout du Lebensborn, notamment sur un garçon appelé Josh, dont on va suivre les aventures. Donc, je vous en parle bientôt en point lecture. Et merci beaucoup, ma petite Nat. Et elle m'avait joint également Passenger, le premier tome de Alexandra Bricken, chez Milan. Et voilà, le tome 2 est sorti. Et en fait, c'est du time traveling, c'est des voyages dans le temps, il me semble. Et puis, ouais, les couloirs du temps. On peut passer d'une époque à une autre. Ce livre ne fait pas l'unanimité. C'est pas grave, je le lirai pour savoir ce que moi, j'en pense. Donc, merci encore beaucoup, Nat. Et un dernier cadeau de ma petite Maud, Explorer Academy de Trudy Truett. Je ne sais toujours pas prononcer le nom. Je suis désolée, madame l'autrice. Et c'est publié chez, j'ai perdu, chez Hachette ? Oui, chez Hachette. Donc là, en fait, il y a le National Geographic aussi qui a contribué, puisque on va suivre des jeunes de l'Explorer Academy. qui est plutôt une école où on apprend à décrypter des codes, etc. Donc, peut-être un petit peu d'espionnage. Et ça s'appelle le secret Nebula. On continue avec mes achats personnels. Donc, tout d'abord, ce que j'ai fait sur le salon du livre de Saint-Etienne. Oui, le mois d'octobre est une catastrophe pour mon budget. Mais vous allez voir que j'ai été beaucoup plus raisonnable que ce qui m'y paraît. Donc, j'ai acheté Pas si simple de Lucie Castel, publié chez Arlequin. C'est une romance qui se passe à Londres pendant Noël. Waouh ! Que vous allez voir bientôt, puisque je me la programme pour le mois de décembre. Et dont je vous parlerai plus. J'ai eu une super discussion avec Lucie Castel, alias Oren Miller. Et elle m'a dédicacé le livre. Je ne sais plus où c'est. Voilà. Hop, mes petites bafouilles. Et franchement, Lucie, j'espère te re-encontrer très bientôt. Il y avait également Clarisse Sabard. Donc, je l'ai pris le dernier paru. La vie est belle et drôle à la fois chez Charleston. On est aussi dans une romance de Noël où Léna pense à aller fêter Noël avec sa mère. Sauf qu'en faire, sa mère, elle doit partir. Donc, Léna va rester avec le reste de sa famille. Et voilà. Et j'ai aussi eu une dédicace. Voilà. Il est beau, quand même. Je crois qu'il est très, très beau. Alors là, on n'est plus dans Noël. Pardon. J'ai pu rencontrer Liz Sivan pour la première fois. Je te fais un gros bisou, Liz, si jamais tu passes par là. Je lui ai pris un cheveu chez Castelmore. Donc, c'est son dernier roman qui nous parle de Mathéo. Mathéo qui est au lycée et qui développe une calvitie. Et qui, bien sûr, va très, très mal le vivre. Donc, il va essayer de trouver un subterfuge et changer parfois d'identité. Donc, évidemment, c'est sur la quête identitaire. Notamment à l'adolescence. Comment ça se passe. Et moi, j'ai plus lu des livres de Liz qui étaient fantastico-thriller. Du coup, voilà. J'aurais très envie de lire un conte pour un. J'ai aussi croisé Samantha, Samantha Bani. Avec le dernier tome de sa saga. Donc, Indéterminé, publié chez Lattes. Où on va terminer les aventures de Ophélie, Arthur, qui est-ce qu'il y a encore ? Bref. Tous ces jeunes qui ont commencé en stage chez Pixies. Et qui avaient après certains un CDD. Et là, maintenant, peut-être un CDI. Il est beaucoup plus épais que les autres. Et voilà. J'aurais voulu le lire avant mon treuil. Comme tant de bouquins, mais j'aurais pas le temps. Alors, je suis en train de mélanger. Puisqu'on parlait du salon. Donc, à Lucie Castel, je lui ai aussi pris Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles chez Arlequin. Donc, on est aussi dans de la romance. Mais là, on est en Écosse. Avec, c'est mon dédicat, c'est Fleur Anna qui est partie en délire dessus. Donc, pareil, Fleur, si tu passes par là, un gros bisou. En fait, il va y avoir un Highlander. Enfin, en tout cas, il y aura un kilt, un mec en kilt. Et voilà, ça se passe dans un manoir écossais. C'est pas à Noël, sinon je l'aurais bien lu aussi. Mais voilà, c'est des romances qui me font très, très envie. Et donc, à Fleur, j'ai pris Nous deux à l'infini Chez Arlequin. Arlequin, lui, adieu, je crois. Je vais pas dire de conneries. Donc, c'est l'histoire de Dante et Lola que vous avez beaucoup vu sur diverses chaînes. Une histoire d'amour un peu compliquée, en fait. Parce que je crois que lui a été avec la sœur ou une proche. Ouais, il sortait avec sa grande sœur, en fait. Et puis, voilà, ils vont... Elle va essayer de vivre une histoire avec lui. Et pareil, j'ai la dédicace et le marque-page de Fleur. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les achats liés au salon du livre de Saint-Étienne. Franchement, six livres. Six livres sur un salon qui dure trois jours, juste à côté de chez moi. J'ai été super raisonnable. Alors, j'avais fait un achat à France Loisirs, mais qu'il n'avait plus en stock. Il s'agit de Les Improbables de Carrie Firestone. L'été où tout est arrivé, où on va, en fait, parler de jeunes qui vont se regrouper pour... Comment dire ? Pour essayer d'accomplir des bonnes actions, si je peux m'exprimer comme ça, et former un peu le club des Improbables. J'ai été tout de suite très, très curieuse de cette lecture. Et du coup, ben, voilà. Je vais les rajouter. Un autre craquage, c'est pas étonnant. Nervo Mora, de Jessica Townsend. Les défis de Morgan Crowe, publié chez PKJ. Très rapidement, on va suivre. Donc, Morgan Crowe qui, 1, est maudite. 2, est condamnée à mourir le jour de ses 12 ans. 11 ans. 11 ans. Et du coup, elle va être, pour éviter ça, emmenée dans Nevermore. Alors, c'est vrai que moi aussi, je trouve que... Je dis moi aussi parce que sur la chaîne d'encre et de plumes et d'encre... Oh, mince ! Je vous le mettrais là. Mais que j'adore et je vous conseille fortement d'aller regarder ces vidéos. On trouvait que ça faisait vachement penser à Mary Poppins. Et un côté très british aussi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va se le lire d'ailleurs en lecture commune. Donc, c'est important que je vous mette le nom là comme il faut et puis dans la barre d'infos, bien évidemment. Alors, si vous avez vu le vlog, parce qu'il n'y a pas encore eu le point lecture, c'est certain, vous avez peut-être vu que j'ai complètement craqué, adoré, surkiffé le premier tome de Six of Crows. Donc, voici le second de Libardugo, La cité corrompue, publié chez Milan. Toujours. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête qu'il était plus petit. Le premier fait 560 pages et celui-ci en fait 100 de plus. Donc, pas très loin de 700 pages. Mais j'ai déjà envie de me ruer dessus. C'est grave. Et parce que je trouve que ce peuple est hyper intéressant, j'ai pris aussi Grisha, toujours de Libardugo, toujours chez Milan. Le premier tome, qui est juste splendide quand même. Il faut se le dire, c'est des couvertures de malades. Bravo Milan, vraiment. Et l'illustration, c'est Guillaume Morellec. Chapeau. Donc, du coup, là, on va s'intéresser plus aux Grisha, qui sont des sorciers avec des pouvoirs différents en fait. Et voilà, c'est tout. Parce que sinon, je vous spoil Six of Crows. Et comme quoi, je ne suis vraiment, vraiment pas sage. Après, j'ai pris Alex Verus, le premier tome destiné de Bénédicte Jacca. Publié chez Anne Carrère Édition. Je vous avoue que je le trouve très, très cher pour un livre jeunesse. Il fait 20 euros dans son prix d'achat. Donc, je le dis clairement. Je l'ai acheté, vous le voyez là, d'occasion chez Giver Joseph. Parce que j'ai de très bons échos sur Alex Verus. En fait, Alex Verus, c'est un devin, mais qui ne reste pas avec sa caste de devin. Et qui va en fait décider d'arrêter son apprentissage pour que ses pouvoirs augmentent. Et il va mener un commerce à côté d'objets pour sorciers amateurs. Et ça peut lui attirer des ennuis. Donc, ouais, ça m'intéresse carrément. Mais au prix où je l'ai payé. Et pas, pas 20 euros. Je suis désolée, je suis très franche. Mais pour le coup, c'était vraiment ça qui me freinait. Dans la même commande, j'ai pris Le Passage du Diable de Anne Fine. Et c'est publié chez... Bah mince, alors. On va réparer ça. L'école des loisirs, il me semblait. Très belle parution que l'école des loisirs. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Daniel Cunningham, qui a toujours été enfermé par sa mère dans leur maison. Et elle a fait croire qu'il était malade. Et puis, un jour, il est secouru par des voisins qui ont appris son existence. Donc, il va aller vivre chez eux avec une maison de poupées miniature qui représente la maison où sa mère a grandi. C'est un peu cru le pire. Pareil, ça me tente carrément. Et il me le fallait absolument. Le tout dernier Carina Rosenfeld. Donc, je peux te voir. C'est publié chez Gulfstream dans leur nouvelle collection Echo. Et là, en fait, on va suivre un jeune homme qui a des facultés pour voir de très, très loin. Et donc, il va être aidé par un homme, le pater, pour développer son pouvoir jusqu'au moment où il veut comprendre d'où il vient. Il va essayer d'échapper à ce pater. Il a essayé de regarder ce visage avec le trou de la balle. J'ai vraiment dit ça. Bon, bref. Avec l'impact de balle. Voilà. Next. Comme j'ai surkiffé le premier tome, je me suis déjà acheté le tome de Fièvre Noire. Non, Rouge. Fièvre Rouge. De Karen Mary Molling. Publié chez J'ai lu. Les chroniques de Mac et la laine. Le tome 2. Donc, suite des aventures de Mac. Donc, c'est une cid-cire. Mac, c'est-à-dire qu'elle combat les... les faits, les failleries qui, dans cet univers, sont de très vilaines choses. Et enfin, pareil, un roman, je ne pouvais pas ne pas l'acheter parce que j'aime énormément ce que fait l'auteur. Le dernier, Fabien Fernandez, Nola Forever. Publié chez Gulfstream, collection électrogène. Et là, vous voyez bien que c'est tout doré, mais il est magnifique, il brille. Et en fait, c'est une réécriture de Roméo et Juliette. On n'est pas à Détroit, cette fois, on est à la Nouvelle-Orléans. Mais bon, voilà, on est dans des vides cassés quand même. donc, il va falloir que je le lise vite aussi. Et donc, on va pouvoir passer au graphique avec les deux que je me suis acheté moi et les emprunts médiathèques que j'ai pu faire. Oui, mais d'un côté, ça fait des livres qui ne sont pas ni dans ma panne, ni dans ma panne, oui, mais pas dans ma bibliothèque. Donc, j'ai trouvé Sherlock Holmes et les vampires de Londres, l'intégrale. Donc, c'est de Sylvain Cordurier et Lassie. C'est publié chez Soleil. Et en fait, ce qui m'a bien plu, c'est surtout, voilà, Sherlock Holmes avec des vampires. J'aime pas particulièrement le trait, mais bon, voilà, déjà, la couve, elle est magnifique, par contre, et l'histoire a l'air très sympa. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris Enola, le premier tome de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc, c'est Enola et les animaux extraordinaires. Et le premier tome, c'est sa gargouille qui partait en vadrouille. Là, c'est les éditions de la gouttière. Donc, voilà, cette petite fille, j'adore Joris Chamblin, donc, voilà, cette petite fille qui adore les animaux et là, par contre, mais matez-moi ses planches, quoi. Voilà, il faudra vraiment que je le lise. Après, en emprunt, on est sur le même prénom. Alors, je les prends dans l'ordre ou pas ? Oui. Enola Holmes, le second tome, l'affaire Lady Alistair. Donc, c'est publié chez Jungle. c'est de Serena Blasco. Donc, il est déjà lu. Du coup, je vous le chroniquerai dans mon point bulle. Et j'ai également pris... Tout est mélangé. J'ai également pris le 3. Je crois qu'il y a 5 tonnes de sorties pour l'instant dans l'aventure de Enola. En fait, c'est l'histoire de la petite sœur de Sherlock et Mycroft qui part vivre toute seule dans Londres et qui mène ses propres enquêtes. Donc là, c'est le mystère des pavots blancs. Voilà. Oups ! Ça flotte. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime autant l'écriture que le graphisme. C'est juste très, très beau. Donc, celui-ci n'est pas... Après, pour ne pas ruiner mon budget, je vous l'ai dit, c'est très cher. Princesse Sarah, le tome 3, mystérieuses héritières. C'est toujours chez Soleil. Je l'ai lu. Comme les deux premiers, je l'ai trop, 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 trop aimé. Donc, j'ai aussi le 4, une petite princesse. Donc, c'est l'histoire de Sarah Clou que moi, j'ai connue en dessin animé il y a 30 ans de ça. Oui. Et c'est quand même vachement remis au goût du jour par... Ah, je vais y arriver. Alveth Moretti et Boccato. Et je suis fan de cette salle. Si je m'écoutais, en fait, je lirais les 11 sorties d'un coup. Mais il n'y aurait plus de plaisir. Alors, 24 minutes quand même. j'ai aussi pris Jibra, le vol du corbeau, le tome 1. Donc, c'est chez Air Libre et je cherche les auteurs. Eh bien, je ne sais rien. Non, c'est l'auteur Jean-Pierre Jibra. D'accord. Bref, c'est une héroïne de la seconde guerre mondiale que vous voyez là s'il n'y a pas trop de reflets. Et il y a plusieurs tomes et j'aime beaucoup aussi comment la boîte derrière. Donc, à lire prochainement. Et je me suis enfin pris le premier tome de Nina. Donc, La Ligue Noire de Darlot et Pile. C'est chez Kenes. Donc là, je crois qu'on a trois tomes de sortie au moins. Mais bon, j'essaie de rattraper mon retard. Et puis, il fallait prendre les deux ou rien du tout. J'ai pris Culotté, le premier tome par Pénélope Bégieux. c'est publié chez Gallimard. Donc voilà, on va suivre des destins de femmes. Alors, à chaque fois, je tombe sur Joséphine Baker. Je n'aime pas particulièrement le trait de crayon mais j'aime cette idée des femmes engagées. Et donc, j'ai aussi le deuxième tome. Voilà. Ce tout petit ridicule boucle est terminé. Non, c'est... Je ne cherche plus de nom à mes boucles maintenant. Voilà, il est énorme, 37 livres, tant se le dire. Bon. Du coup, en novembre, il y a mon train. Enfin, mon train, les achats de décembre. Bon, nous verrons. Donc, je... J'espère que vous avez trouvé quelques idées de lecture si jamais, si jamais vous en manquez. Dites-moi si vous, vous avez fait un boucle ou si vous savez ce que... vous avez envie de me noter ce que vous avez acheté, emprunté, etc. Et puis, s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, notamment le livre de Lucie Castel avec le Kilt, le Highlander, enfin, bref, vous n'hésitez pas. Je ne vais pas vous proposer de lecture commune ce mois-ci pour deux raisons. Parce qu'on est en pleine création du groupe de lecture commune et parce que j'en ai déjà quatre ou cinq, si ce n'est, six ou sept de prévues d'ici la fin décembre et quand je tourne, on est déjà le 7 novembre. Voilà. Bref, j'arrête le blabla. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !